Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo make-up car sur Instagram j'ai eu pas mal de messages concernant mes photos et vous vouliez savoir ce que je faisais comme maquillage donc j'ai décidé de vous faire une vidéo tout simplement. Alors vous allez voir que ce make-up est très simple honnêtement, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas je suis maquilleuse donc je fais plein de make-up différents mais sur moi j'aime vraiment que ce qui est naturel, uniquement ce qui est naturel. Avant je faisais vraiment des trucs un peu plus travaillés, un petit peu plus soutenus mais maintenant je sais pas, depuis quelques années je suis vraiment à fond dans le naturel, vous voyez sûrement sur Instagram et c'est aussi pour ça que je faisais plus trop de vidéos make-up parce que j'aime pas forcément maquiller moi, vraiment ma passion c'est maquiller les autres maquiller moi bah je sais pas, c'est pas trop mon truc mais voilà pour les vidéos je trouve ça très cool aussi de le faire un petit peu donc je vais vous montrer vraiment mon make-up de tous les jours pour le coup, en été, c'est vrai qu'en hiver je mets du fond de teint là vous allez voir qu'il y en a pas, en hiver j'ai tendance à mettre du fond de teint quand je me maquille mais sinon mon make-up d'été c'est vraiment ça et là c'est dernièrement sur toutes mes vidéos d'Instagram d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire vous pouvez voir qu'en fait effectivement j'ai pas tant de make-up que ça donc voilà, c'est parti ! Alors première étape très importante, on me le remetra jamais assez, on hydrate sa peau en ce moment je mets la Dream Skin de chez Dior dans la gamme Capture Total et elle est très très bien, franchement elle coûte cher mais je ne l'ai pas payée lui au travail mais je tiens à le dire parce que si je dis ouais elle coûte cher mais achetez-la, pas du tout mais elle est super bien si vous avez l'occasion de la tester même juste avec un petit échantillon elle est vraiment très très bien donc je mets normalement deux pompes de cette crème elle a une texture super, je sais pas comment vous la décrire, super fluide, super agréable et très hydratante et je trouve qu'elle apporte vraiment un glow alors la grande complexité de cette vidéo c'est que je n'ai pas de miroir aussi que je suis très fatiguée et que j'arrive pas à me réveiller mais je n'ai pas de miroir donc j'ai qu'un retour caméra au-dessus de moi bon voilà, quand j'applique ma crème je l'applique toujours vers le haut ça active vraiment la circulation sanguine et c'est un petit peu liftant, ça fait du bien ensuite je vais appliquer très légèrement de l'huile sérum de chez Glossier qu'il faut secouer car elle a des pigments dedans j'en ai déjà parlé dans mes favoris elle est top donc ça je l'applique uniquement ici comment je vais faire sans miroir ? je vais maquiller avec mon téléphone, je ne sais pas parce que l'écran est grand mais pas assez zoomé bref, ok prochaine étape, conceal donc je mets un petit peu de correcteur, celui-ci c'est le Shape Tape, il est un peu trop clair pour moi mais on s'adapte, c'est l'été, 22N donc celui-ci je l'applique juste sur mes petites cicatrices qui me restent et je tapote avec les doigts il faut savoir que j'adore me maquiller avec mes doigts c'est vraiment ma grande passion bon pas pour appliquer le fond de teint mais quand même j'aime vraiment beaucoup l'été en tout cas je tapote pour ne pas atténuer la couvrance hop voilà, je viens m'occuper de mes cernes alors pour mes cernes, comme elles sont quand même je ne sais pas si vous voyez à la caméra mais elles sont quand même assez colorées alors ça va mieux en été parce que je bronze, etc, on voit pas une grosse différence de couleurs mais en hiver c'est vrai qu'elles sont très marquées et j'ai tendance du coup à appliquer un peche alors celui-ci il est orange, c'est une palette de chez MAC mais en fait, comme mon correcteur est trop clair alors ça c'est pas du tout les conseils d'une maquilleuse c'est vraiment les conseils d'une fille qui fait son make-up pour elle-même je ne ferai jamais ça n'ayez pas peur, si vous voulez que je vous maquille je ne ferai jamais ça sur vous mais voilà, moi c'est ce que je fais pour moi donc j'applique du orange directement avec mon doigt sur mes cernes et ensuite j'applique mon correcteur et en fait ça balance un peu le côté trop orangé hop, j'en mets à peine dans le creux et ensuite j'estompe avec mon doigt vers mes cernes et donc ensuite je viens appliquer de l'anti-cerne donc j'en mets pas énormément parce que j'ai vraiment pas mal là encore une fois j'ai un peu perdu mais j'ai vraiment pas mal de taches de rousseur en fait et quand je me rapproche trop de mon nez ou que même j'en ai ici j'en mets trop, ça peut faire un petit peu gris et je ne suis pas trop fan donc je tapote, c'est vraiment très léger ensuite je vais venir appliquer mon Soleil Tan de chez Chanel qui est trop trop bien c'est l'ancienne version je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie mais moi j'ai encore l'ancienne Dieu merci parce que l'autre est bien plus poudrée donc voilà j'en prends légèrement avec mon pinceau de chez Make Up Forever qui est le numéro 148 c'est un duo fibre et j'applique légèrement dans le creux de mes joues et sur mon front ensuite je vais venir faire mes sourcils alors ça n'a jamais changé pour ceux qui me suivent c'est avec l'Aquabro en 25 de chez Make Up Forever qui est mon produit favori parce qu'on peut vraiment tout faire avec on peut faire des sourcils très marqués des sourcils très naturels des sourcils complètement structurés on peut vraiment tout faire du poil à poil etc donc ça c'est vraiment mon produit favori et il tient toute la jambe née il est waterproof mais il n'est pas pour autant impossible à démaquiller donc ça c'est vraiment très cool et donc pour ça je vais prendre un pinceau de chez Zoéva malheureusement je n'ai plus le numéro mais c'est le pinceau biseauté tout fin et j'adore faire mes sourcils avec lui donc je vais brosser un peu mes sourcils et donc je commence vraiment toujours par la cassure le haut de la cassure et c'est très léger c'est vraiment du poil à poil de l'autre côté et ensuite ce que j'aime faire c'est remplir très légèrement la tête de mon sourcil comme ça alors si ça se trouve vous avez des traces énormes à la caméra j'espère pas en tout cas si c'est le cas sachez que dans mon téléphone tout est parfait je prends du gel à sourcils celui-ci c'est celui de chez NYX et je brosse légèrement mes poils pour les mettre bien en place ensuite étape suivante les yeux alors pour les yeux j'utilise une palette c'est vraiment ma palette préférée je l'ai toujours avec moi c'est la palette de chez Inglow donc cette marque et me semble à moins que ça ait changé dernièrement mais je ne crois pas n'est pas commercialisée en France celle-ci je l'ai acheté à Londres mais c'est une marque professionnelle qui est très bien d'ailleurs si vous faites du make-up sachez qu'ils font des palettes très très pratique déjà de très bonne qualité évidemment mais en fait tout est aimanté c'est à dire que hop c'est aimanté oui elle est cassée c'est horrible et ensuite vous pouvez poser hop en dessous et voilà enfin tout est aimanté vraiment c'est trop pratique quand on est maquilleur parce que c'est toujours une galère les couvercles donc ça c'est vraiment très cool donc en fait celle-ci je l'ai créée moi-même donc vous en avez déjà toutes faites et vous avez évidemment des tailles plus grandes plus petites etc mais celle-ci c'était vraiment celle que je voulais en fait je voulais un doré vraiment très clair je voulais un cuivré je voulais un marron foncé et après j'ai pris un rosé mais j'aurais peut-être voulu en fait avoir un petit peu un orangé mais c'est pas grave et du coup voilà donc je fais mes yeux avec ça vous allez voir c'est extrêmement simple donc je prends un pinceau biseauté qui est un petit peu plus dense que celui de chez Zoéva et je vais prendre le marron mat donc il est assez foncé et donc là je vais juste suivre mon ras des cils je vais mettre un autre objectif c'est un peu mieux comme ça quand même donc du coup on était à mon marron donc je l'applique vraiment au ras des cils assez grossièrement et un petit peu à l'extérieur vous voyez c'est quand même extrêmement grossier et là avec mon doigt je vais tout simplement légèrement le fondre avec ma paupière alors voilà vous voyez là c'est vraiment le maquillage d'une fille qui a pas trop le temps qui a envie d'être quand même présentable et voilà qui est très très simple donc hop je fais le deuxième œil donc ensuite je reprends ma palette et je vais mélanger ces deux fards donc mes deux fards dorés et je vais venir appliquer ce fard au centre de la paupière donc très légèrement et je tombe avec un autre doigt juste pour donner un petit glow rien de plus et je prends légèrement du clair et j'en applique au coin interne de mon œil j'aimerais bien qu'il fasse le focus parce que là ça commence à me saouler ensuite au niveau des cils donc je recourbe mes cils avec un recourbe de cils Laura Mercier et ensuite je vais appliquer mon volume stretch de chez Chanel comme vous le savez c'est le dernier mascara de chez Chanel qui est sorti je vous en ai déjà parlé bon là c'est la toute petite version que j'ai prise pour mes vacances mais sinon j'ai la grande version qui est d'ailleurs trop trop jolie et donc je l'applique sur mes cils et pour le coup moi qui suis très chiante en mascara qui fais des cils de mon malade vous voyez quand même la différence entre les deux yeux je pense qu'il y a un monde et du coup moi ce que j'aime bien faire c'est en appliquer légèrement en bas et donc voilà pour les yeux donc pour terminer mon teint je vais appliquer le glow to go de chez Clarins c'est un stick double un double stick donc il y a un highlighter qui a des reflets bleus donc je le trouve très cool pour pour plein de choses mais pas pour là et un blush en crème que j'adore la couleur me va trop trop bien donc j'en applique et je frotte et j'aime bien en ajouter légèrement près de mes taches de rousseur vers mon nez ça fait un effet un peu soleil qui ne se voit pas du tout sur moi voilà pour le teint ce que j'aime bien faire c'est un petit peu appliquer du correcteur ici que j'estompe très légèrement ça définit vous voyez un peu plus je trouve ça joli pour les lèvres je vais appliquer toujours dans le très naturel et très simple le Bene Tint de chez Benefit donc c'est une encre à lèvres que l'on peut utiliser également sur les joues donc j'aime aussi l'utiliser sur les joues mais là j'avais envie d'un produit crème donc je l'applique sur toutes mes lèvres et en fait ça donne un côté rosé sans donner aucune texture sur les lèvres donc c'est très agréable ça pénètre c'est vraiment de l'eau c'est très 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 liquide je ne sais pas si on le voit c'est de l'eau donc voilà pour ce make-up j'espère que ça vous aura plu surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez comme maquillage parce que c'est vrai que là je lance une petite série ça serait bien aussi d'avoir vos idées pour voir ce qu'il vous plaît j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Instagram c'est là où vraiment je poste très 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 régulièrement tous les jours des actualités même sur ma chaîne sur ma vie sur tout donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas ça serait cool aussi donc voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la vidéo bye je vous dis à la prochaine 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 um je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501